Une file d'attente pour aller donner son sang. Partout en France, les collectes continuent pendant le confinement. Les maladies ne s'arrêtent pas, il n'y a pas que le coronavirus, il y a plein d'autres choses, donc il faut continuer à donner. Alors on se lave bien les mains, on les rince, on se sèche les mains avec la éternelle et on ferme le robinet à les consens. Il faut mettre la partie métallique au niveau dîner. Lavage des mains, masque fourni, les conditions sont strictes. Crise sanitaire oblige, il faut plus de place. Du foyer Saint-Georges au centre sportif, la commune de Souffal-Weier-Seim a fait en sorte de déménager le site. On a des besoins qui continuent puisque le sang est vital, il n'existe aucun produit de substitution de synthèse et on a une durée de péremption une fois qu'on prélève ces produits et donc c'est vital de continuer la collecte malgré le contexte Covid. Alors prenez une bonne inspiration. Ça va ? Les donneurs se succèdent sur les 5 lits bien espacés. Les infirmières aussi n'ont pas hésité à continuer leur travail. Je ne me suis pas posé de questions pour savoir si j'y allais ou pas. Par contre, c'est vrai qu'en étant au travail, on était un peu stressés la première semaine, surtout la première semaine. On nettoie et après on re-nettoie. On est plusieurs d'ailleurs collègues à être venus sur nos congés parce qu'on a en ce moment pas mal de donneurs. Dans le Grand Est, une centaine de collectes a dû être annulées. Fermeture des facs, communes inadaptées, infirmiers malades du Covid. Les raisons sont multiples, mais elles n'ont pas entraîné de pénurie. Les collectes qui sont réalisées font actuellement plus de 20 à 30% de ce qui était estimé, ce qui nous permet de rattraper largement ce qui n'a pas été prélevé. L'appel national aux dons a fonctionné. Pour le déplacement, il faut cocher la case aide aux personnes vulnérables. Lucille est venue faire son premier don. Je me suis dit que c'était un bon moment pour commencer au vu de la situation actuelle. Il faut bien commencer par quelque part. J'espère maintenant pouvoir continuer et faire ça régulièrement pour aider les gens qui ont besoin de sang. Comme cette souffeloise, 7 personnes ont donné pour la première fois. Vendredi, au gymnase des Sept-Arpents, 59 personnes ont donné leur sang. Une dizaine de plus que d'habitude.